Hey Marielle, t'as-tu arrêté de t'entraîner ou il me semble que t'es... C'est quoi? Pourquoi tu parles? C'est quoi ça? Hey mais t'as droit à des grosses cuisses? T'as-tu commencé à faire du patinage de vitesse? Non, j'ai pas commencé à faire du patinage de vitesse, puis j'ai pas arrêté de m'entraîner, puis j'ai pas grossi! Est-ce que pour un athlète, ça peut être difficile d'avoir des entraînements très rigoureux, plusieurs compétitions pendant une saison, également un mode de vie qui ne jure que par le patin? Oui, en fait, il faut que l'athlète soit très discipliné, parce que s'il l'est pas, ça marchera pas. Un, ils vont tous à l'université ou soit au cégep, et puis ils sont à temps plein. Ils s'entraînent ici une à deux fois par jour, il y a des compétitions pratiquement aux trois semaines, puis ils ont tous des objectifs élevés, soit faire des Olympiques, soit faire des championnats du monde junior, ou soit de se classer sur l'équipe nationale. Donc, c'est pas toujours évident. Comment tu prédégrerais ton mode de vie en temps qu'athlète dans le circuit élite? Bien, c'est sûr que je m'entraîne, je pourrais dire à temps plein, parce que je me lève, je m'en viens toujours ici tous les matins pour m'entraîner. Puis, c'est certain que la vie d'athlète à ma part, c'est pas toujours facile, donc je travaille un peu à travers ça. Souvent, l'après-midi, j'ai deux travails à temps partiel, donc je suis entraîneur au centre régional, puis aussi dans l'entreprise Prokin. Donc, l'après-midi, je travaille, puis le soir, souvent, je reviens m'entraîner ici, puis entraîner les jeunes un petit peu plus tard en soirée. Comment tu es, toi, pour concilier travail, études, vie sociale, entraînement? Bien, c'est sûr que c'est un choix de vie. Puis, comme là, cette année, ça va mieux parce que j'ai fini mes études au cégep cardinaux, puis dans le fond, je m'entraîne, je prends plus cette année pour m'entraîner à temps plein. C'est sûr que je coach un peu ici aussi au centre régional, puis je fais des petits à côté, mais c'est plus l'entraînement, puis dans le fond, c'est un choix de vie là. C'est sûr que des fois, ça peut durer moralement, mais moi, je trouve qu'on vit pas mal le high life présentement. C'est la grosse vie. Comment ça explique? Bien, on va un peu à l'école, on travaille, on travaille pas en fait, on fait juste entraîner, puis on voyage un peu partout dans le monde. Ça fait que c'est vraiment une belle vie. Bien, moi, je pense que pour être sur l'équipe nationale, ça prend beaucoup de persévérance, puis beaucoup de talent, puis il faut mettre beaucoup de son temps dans les entraînements. Bien, moi, ce que je recherche à un athlète, c'est qu'il soit tout d'abord passionné, qu'il aime ça. Ensuite, j'ai besoin qu'il soit discipliné. Et puis la troisième chose que je crois qui est super important, c'est qu'il croit en lui. Et toi, comment tu pourrais décrire en tant qu'athlète? Moi, je suis une athlète dévouée, je pense que je suis persévérante. D'année en année, je m'améliore. Donc, quand j'étais jeune, je ne serais pas la meilleure des athlètes, donc ça peut encourager les gens qui ne sont pas les meilleurs pour le moment. Mais d'année en année, je m'améliore beaucoup, puis je persévère, puis ça teille. C'est une bonne question, mais je m'améliore comme un athlète intense et puis passionné. Je dirais que je suis quelqu'un qui travaille extrêmement fort. Le patin, ça a devenu super facilement pour moi. J'ai mis beaucoup d'efforts, puis alors je n'ai jamais peur de travailler fort. Et je suis motivée aussi. Je ne sais pas, puis j'aime vraiment l'esprit d'équipe ici, alors je suis quelqu'un qui travaille bien en équipe. Ce qui est particulier te concernant, c'est que toi, tu es natif de Calgary, en Alberta, où justement plusieurs athlètes olympiques s'entraînent, étant donné qu'il y a un stade couvert, et tu as décidé de venir t'entraîner ici, à Québec. Explique-moi pourquoi. Bien, c'est vrai, ce n'est pas normal d'habitude. Ce n'est pas évident de venir ici, mais pour moi, il m'a fallu un changement. Ça faisait 10 ans que je m'entraîne à Calgary, puis j'étais dans le groupe avec Clara Hughes, Christina Grosset, les grandes filles. Et j'étais vraiment découragée. J'avais plusieurs résultats moyens. Et je ne me suis dit pas, pourquoi pas essayer quelque chose de différent. Alors, c'était Gregor, je l'ai, qui m'avait approchée, il m'avait invitée pour passer une semaine avant un campé ici. Puis j'ai adoré ça. Puis je me suis dit, pourquoi pas essayer Québec? Je n'avais rien à perdre. Et puis comment ça s'est passé, l'adaptation? Bien, sérieusement, c'était vraiment facile. Le premier mois, j'avais un peu de la misère avec mon français. J'étais éclatée à 10 heures le soir. Je ferais pas parler français pendant toute la journée. Mais la gang m'a accueillie vraiment bien. Puis je me sens comme une membre de l'équipe. Puis à chaque fois que je reviens ici, le monde est content de me voir. Puis je me sens comme j'ai une groupe qui me soutient. C'est vraiment le fun. Comment tu trouves la gang de Québec, la chimie, dans votre groupe? Ça se passe comment? Super le fun. Cette année, entre autres, il y a deux patineurs de Montréal qui sont venus. Puis on a bâti quelque chose de solide. En tant qu'on sert, on s'entraide tout le temps chacun. On se donne des points techniques, des conseils. Puis tout le monde est motivé à s'améliorer cette année. C'est le fun. Québec, souvent, on fait parler de nous en bien. On est une équipe solide. On s'entraîne ensemble. Moi, je m'entraîne beaucoup avec les trois autres patineurs qui sont partis en Coupe du Monde. Puis on est souvent ensemble. Puis on s'échange nos trucs qui nous font aller vite. Puis l'ambiance est toujours positive. On essaie d'être unis. Puis je pense que c'est ça qui va faire notre force pour les sélections, pour les Jeux olympiques. C'est un sport individuel. Mais par contre, l'esprit d'équipe est très, très important. Parce que, un, seuls, ils ne sont pas capables. Parce que pour tirer des tours ici, surtout à Québec, dans le vent, dans le froid, à la pluie, tu as besoin de tes partenaires. Alors, il se fait une camaraderie très, très forte. Et puis lorsqu'on va dans des compétitions, quand il y a cette énergie-là qui est positive, d'habitude, les résultats viennent. Ton entraînement, toi, ici, à l'anneau, à l'extérieur, comment tu trouves ça? Est-ce que tu trouves que c'est difficile? Bien, à l'extérieur, c'est sûr que chaque année, ce n'est pas si facile. Il y a les tempêtes de neige et tout. Ce n'est pas si facile. Mais, tu sais, on s'endurcit. Mais c'est sûr, sur un plan national, puis si on voulait jouer de armes égales avec les autres, c'est sûr, pour nous autres ici, ça nous prendrait un anneau couvert. Parce que dans l'Ouest, il y en a déjà trois anneaux couverts. Puis nous autres, ici, dans l'Est, au Canada, on ne le pousse. Ça fait que c'est un peu plus difficile pour vraiment, sur le plan international puis national. C'est quoi l'objectif ultime d'un athlète dans l'équipe du Québec? Bien, moi, c'est sûr que ce serait d'être sur l'équipe nationale cette année, dans les distances sprints. Puis, bien, c'est sûr qu'il y a une petite porte ouverte pour les Jeux olympiques, dans la distance de 500 mètres. Ça fait maintenant trois ans que je suis sur l'équipe nationale de développement. J'ai fait mes premières Coupes du monde l'année passée. Puis cette année, bien, malheureusement, je ne me suis pas classé, mais on va s'en reprendre pour les Coupes du monde ouvert. À court terme, comme on a nos essais olympiques, la fin de décembre à Calgary. Et donc, je me prépare pour ça. À court terme, c'est justement cette année de me classer sur l'équipe nationale. C'est une grosse année. Puis, à long terme, c'est de me développer, d'atteindre mon potentiel maximal. Puis, c'est ça. Beau! C'est beau! Merci, Marc-Antoine! Ça fait plaisir! Est-ce que les athlètes du Québec sont réputés pour être des passionnés, des gens qui veulent, des athlètes qui performent? Oui, je pense qu'au Québec, on se distingue à ce niveau-là. Puis, une des raisons, c'est qu'on s'entraîne dehors. Et puis, s'entraîner dehors, ce n'est pas facile. Il faut que tu aimes ça. Il faut que tu sois passionné. Parce que venir à moins 25, ce n'est pas évident. Et puis, quand vous autres, vous êtes chez vous, vous gardez la température, il fait froid. Puis, ils vous disent, moi, je ne sors pas aujourd'hui. Bien, nous autres, on est là, puis on s'entraîne.